on a déjà tenté un nettoyage de lentilles on va toujours commencer par ça un petit coup de coton tige bon sachant ici que c'est un KSS 213D donc ce qui signifie que c'est pas le bloc d'origine il a déjà été remplacé mais honnêtement j'y crois pas trop je pense que soit je suis bon pour refaire les réglages complets ou soit pour le changer bon je pense que je vais changer le bloc et puis je vais pas trop me prendre la tête bon allez c'est le moment d'enfiler son bracelet antistatique c'est hyper 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 simple de remplacer un bloc là dessus si vous accédez à cette partie là il suffit juste de retirer la tige donc c'est la tige mécanique sur lequel circule le bloc et en réalité il suffit juste de pousser ce petit ergot en plastique ici pour faire sortir la tige et pouvoir dégager le bloc facilement donc on la pousse un peu par le fond voilà et puis donc on fait on fait sortir la tige voilà globalement et donc ce qui fait que le bloc après est complètement libre voilà puis il suffit de le dégager on enlève la nappe et voilà en pièces détachées en général enfin un KSS 213 comme ça il a sa petite bille donc ici voilà et là vous voyez par exemple ici c'est donc de couleur argentée donc ça signifie qui j'ai dû à mon avis il y a quelques années quand je l'ai mis en place enlever la bille donc on va connecter notre nouveau bloc voilà ensuite on l'installe alors remettez de la graisse s'il y a besoin alors avant de le remettre dans le rail je vais reprendre un petit peu la graisse qui avait ici je vais la mettre un peu là je vais la remettre un peu voilà voilà parce qu'après il faut donc faire venir accrocher le côté du bloc optique sur le rail de droite voilà après on remet la tige alors maintenant il faut bien faire attention à ce que ça aille voilà donc il faut bien faire rentrer dans le trou voilà donc attention parce qu'après il faut l'aligner à peu près correctement avec le deuxième trou sachant que après il faut aussi le plaquer contre cette roue là voilà donc voilà hop on pousse hop et voilà et ensuite bon il faut l'aider un petit peu à revenir dans la l'encoche en plastique ici qu'on va surélever et voilà donc là la tige est renfoncé et on remet le petit loquet ici et puis voilà puis vous avez terminé n'hésitez pas à mettre une petite une goutte une goutte de wd 40 ou un peu d'huile fine remettre un peu de graisse donc pour ça ça je vous l'avais déjà montré je pense un peu de mollicotte voilà c'est de la graisse blanche voilà c'est fait pour ça au niveau des réglages normalement normalement je dis bien normalement ne toucher jamais à ce réglage là normalement il est fait en usine et il est bon voilà et